J'espère que je n'ai pas déjà fait le truc. Quand tu fais une quotidienne, c'est que bon, c'est facile d'oublier de quoi est-ce que tu as parlé avant que je vérifie à chaque fois ou que je sois organisé et que j'ai un tableur. Je vais peut-être faire ça. Bien le bonjour tout le monde. Aujourd'hui, on va parler des introvertis, des extravertis parce que tous les jours sur cette chaîne, je sors une vidéo qui permet de maîtriser sa personnalité, notamment grâce au MBTE. Les gens qui hésitent, est-ce que je suis un INFJ ou un ENFJ ou un INFP ou un ENFP ou un ENTP ? Ce sont souvent que ça. Rarement, on hésite entre I et ENTJ. J'ai l'impression. Et les S, tout le monde s'en fout. La question est vite répondue. En tout cas, introvertis, extravertis, en réalité, c'est quasiment impossible de départager ça comme ça. La plupart des gens sont ambivertis comme on dit, parce que la plupart des gens sont normaux, en fait. C'est normal. Tu vas avoir des moments où tu vas être seul. Tu vas avoir des moments où tu vas être avec des gens. En général, tu arrives à gérer à peu près les deux. Les gens pour qui ça va être plus compliqué, ce sont les vrais super introvertis et les vrais super extravertis. Dans le MBTI efficace, dans le MBTE, on voit ça grâce à ce qu'on appelle les modes. C'est-à-dire que ceux qui n'ont pas de mode jeu, principalement, ceux qui n'ont pas de mode jeu, en général, ce sont les vrais introvertis. Et encore, il y a même les sommeils répands qu'on somme, qu'en mode répand dominant, etc. Mais les sommeils consomment, même les sommeils consomment jeu, ils sont vraiment introvertis, mais les sommeils consomment répand, même les consomment sommeil répand, etc. Bref, pour les connaisseurs, les vrais extravertis, c'est ceux qui n'ont pas de mode sommeil, donc les consomment jeu, répand, les répand, peu importe. Maintenant, de manière plus classique, et même sur un autre pan, en réalité, en réalité, donc introvertis et extravertis, ce n'est pas est-ce qu'on va aimer sortir avec des gens, est-ce qu'on va aimer faire la fête, etc. Je parle souvent, j'ai un ami qui est ISTJ et qui est DJ, par exemple. Donc, tu vois, comment est-ce que tu vas te rendre compte que c'est un introverti alors que le gars, il est en boîte, il est en soirée, tu vois, très souvent. Il y a aussi des gens qui sont extravertis et qui ont des métiers, je ne sais pas, qui sont bibliothécaires ou je ne sais pas quel métier, qui sont censés être des trucs où tu es plutôt calme, bref, peu importe. La vraie différence entre introvertis et extravertis, c'est la différence que l'on voit dans les fonctions. Parce qu'entre NI et NE, techniquement, c'est intuition introvertis et extravertis. Et pourtant, il y a une différence claire. Parce que les introvertis, de manière générale, et c'est pour ça que quand on va voir cette définition-là, on va comprendre pourquoi est-ce qu'on a l'impression que les introvertis, dans le langage classique, ce sont des gens qui sont plutôt réservés, les extravertis, des gens qui aiment faire la fête, qui aiment parler à des gens. Parce qu'en fait, l'introversion, en réalité, on la voit par le fait que, par exemple, toutes les fonctions introverties vont aimer voir les choses de manière restreinte. L'intuition introvertie ne va pas voir l'intuition comme les NE. Ils vont voir l'intuition de manière restreinte. Ils vont avoir un nombre limité de connexions, mais qu'ils vont creuser. Ils vont souvent s'intéresser à un seul sujet, réutiliser les mêmes métaphores, réutiliser les mêmes choses qu'ils ont utilisées. Même parfois, même des fois, dans le monde réel, ils vont avoir des vêtements qu'ils vont réutiliser souvent. Ou quand ils font des vidéos, souvent, ils vont réutiliser la même musique tout le temps, etc. Enfin bref, on peut voir ça de plein de manières différentes. Mais tous les OI, en réalité, ils vont avoir ce côté-là, observation introvertie. Ils vont voir les choses de manière restreinte. Ils vont limiter le nombre d'informations qu'ils vont emmagasiner, etc. Ils préfèrent organiser, etc. Du coup, les choses. Et en fait, ça, c'est la même chose que les fonctions de décision. La pensée introvertie, le sentiment introverti, c'est pareil. Ça va être du sentiment ou de la pensée, mais de manière restreinte. Les penseurs introvertis, ils ont leurs idées, ils ne veulent pas voir les idées de partenaires. Non, ils ont leurs idées, leur raisonnement qu'ils vont travailler, retravailler, retravailler. Les FI, ils ont leurs valeurs, ceux qu'ils aiment, qui vont travailler, retravailler, retravailler. Ils vont adorer un truc, ils vont l'adorer tellement, 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 tellement. Ils vont aller super loin de manière profonde avec leurs sentiments. Les penseurs introvertis, super loin de manière profonde avec leurs pensées, SI, sensations, NI, intuitions. Tandis que l'extraversion, ça va juste être le fait de voir les choses non pas de manière restreinte et unidirectionnelle, mais de manière large sur un spectre. Les NE, la différence entre NI et NE, c'est que les NE, ils vont exactement pareil, être des intuitifs. Il y a beaucoup de points en commun entre les NI et les NE. D'un coup d'œil comme ça, on peut facilement les confondre en réalité. Mais ce qui va les différencier, c'est que les NE, eux, ils adorent faire plein de connexions qui ne sont jamais aussi pertinentes que celles des NI, qui ne vont jamais aussi loin que celles des NI, qui ne sont jamais aussi réfléchies, poussées que celles des NI, mais qui sont sur plein de domaines. Ils vont connecter des trucs random avec d'autres trucs random et ça va être marrant, etc. Et c'est ça en fait qu'on va appeler extraverti avec les fonctions de décision. C'est pareil, les décideurs extravertis, ils veulent voir les opinions sur un spectre. Ce n'est pas que leurs émotions, que leurs pensées qui vont retravailler à l'infini tout seuls. Non, ils vont vouloir voir la pensée de tout le monde. Ils aiment bien travailler avec des gens, etc. Les TE et les FE, ils aiment bien voir ce que tout le monde aime, faire des choses qui vont plaire à tout le monde. Les TE, ils aiment bien faire des choses qui vont marcher pour tout le monde, que tout le monde va comprendre, que tout le monde va pouvoir faire fonctionner, etc. C'est la même chose, mais est-ce que c'est sur un spectre ou est-ce que c'est introverti ? Et SI, SE, pareil, les SE, ils sont aussi dans le monde réel. En réalité, les SI, ils ressemblent aussi beaucoup à des SE. Mais c'est juste que les SE, ils vont bien aimer, pareil dans le monde réel, amasser plein de nouveaux trucs réels, d'objets, de gadgets, de plein de trucs comme ça, voyager à plein d'endroits, voir plein de trucs, renseigner sur plein de trucs, etc. C'est juste ça en fait. Et quand on comprend ça, on comprend du coup pourquoi est-ce qu'effectivement quelqu'un qui va avoir deux fonctions extravertives, il va du coup avoir tendance à être plutôt extraverti. Il va bien aimer aller à plein d'endroits, il va bien aimer parler à plein de gens parce que c'est un décideur extraverti, parce que c'est un observateur extraverti. Et du coup, ça va créer tous les comportements qu'on attribue de manière générale aux extravertis. Donc voilà, il va bien aimer en soirée parce qu'en soirée, il y a plein de gens, il se passe des trucs. Tu vois, c'est très chaotique. Tu vois, donc du coup, c'est quelque chose que les extravertis vont effectivement bien aimer faire. Mais pas parce que l'extraversion veut dire bien aimer sortir, parce qu'en fait, ça va être le sous-produit de la vraie définition d'introverti et extraverti que je viens de donner. Et c'est pour ça que de manière tendancielle, il va y avoir des introvertis qui vont aussi bien aimer ça parce que ça va tomber dans leur zone introvertie à eux. C'est quelque chose que eux aiment bien, c'est quelque chose que voilà. Du coup, ils vont bien aimer parce qu'ils sont dirigés, etc. Mais en réalité, ils ne vont pas aller en soirée pour le chaos et pour le « Ah, il va encore se passer plein de trucs ce soir, trop cool. » Non, ils vont y aller parce qu'ils sont DJs. Ils sont derrière, il n'y a pas de signe. Ils vont contrôler leurs trucs. Tu vois ce que je veux dire ? Et les extravertis qui vont bien aimer à la soirée, ils vont aussi bien aimer faire d'autres trucs qui n'ont rien à voir, qui sont aussi des trucs d'extravertis. Alors que l'introverti qui va bien aimer à la soirée, ça ne va être que ça. Parce que ça va être son truc à lui. Il se trouve que c'est un truc qu'on voit en général plus pour les extravertis. Mais lui, c'est son truc à lui qui est dans son monde introverti, restreint, limité à lui. Et pareil, les extravertis, parfois, ils vont bien aimer faire des trucs d'introvertis. Mais ils vont bien aimer faire ça. Mais après, ils vont faire un autre truc. Des extravertis qui vont se mettre à méditer. Oui, ok. Mais il va méditer. Mais après, il va aussi essayer un autre truc. Il va aussi essayer un autre truc. Et tu vas juste voir à un moment T, un extraverti qui médite ou un extraverti qui fait un truc d'introverti. Tu vas penser que c'est un introverti parce qu'il a ce comportement-là. Sauf qu'en réalité, ce n'est pas comme ça que ça marche. Et en utilisant la vraie définition d'introverti-extraverti, on se rend compte que c'est beaucoup plus approprié pour les fonctions et que l'énergie des gens, le niveau d'extraversion qu'on utilise dans le langage courant, c'est plutôt quelque chose qu'on voit avec donc les modes. Mais ça, c'est encore autre chose. Peut-être une vidéo sur le sujet 1 de ces 4. Prenez soin de vous. Comme d'habitude, on se dit à demain. Salut ! La fin était un peu brutale, mais je finis ce que je voulais dire.